En mars 2020, lors de la première mise en place du premier confinement, le temps s'est arrêté. Le silence est venu, comme par surprise, envahissant le vide laissé par les travaux. Les voitures, les cris dans la rue. On se soigne avec les voix, les rires, des amis qui se rassemblent dans nos solitudes, nostalgie du silence qui ne dure qu'un temps, où l'on se découvre une mémoire auditive, comme une banque de sons absents, rumeurs de chants de supporters fêtant une victoire, démarrage bruyant d'un scooter, bourdonnement de lycéens, croisement des avions sur un ciel bleu, cliquetis du stylo, notes de musique en plein air, pas pressé des travailleurs le matin, carnaval des enfants. Donc ici, vous voyez l'interface, le synthétiseur intuitif. Par exemple, une plaque en métal, je vais mettre sur plaque et sur métal, sur lequel on frappe, par exemple, et on a le son qui correspond. Et donc, je peux, par exemple, maintenant décider que non, je ne veux plus que ma plaque soit métallique, mais je veux qu'elle évoque du bois, par exemple. Donc, je vais me déplacer et je peux me déplacer de façon continue vers quelque chose qui est beaucoup moins résonant, jusqu'à quelque chose qui évoque du bois. Là, il y a un autre exemple où, pareil, c'est l'image qui contrôle le son. Là, c'est une balle qui roule sur différents types de matériaux. Donc là, vous allez entendre des évocations de différents types de matériaux. Donc, vous voyez le matériau ici et puis vous allez entendre que c'est cohérent. Donc, on part du bois, là. Donc là, on est sur du bois. On passe à la pierre. Au verre. Au plastique. Et au métal, à la fin. Tout ça, en fait, tout ce qu'on a fait ici, tout est calculé par des algorithmes en temps réel. C'est encore un peu fort, peut-être, la combustion. Donc, on peut presque enlever la combustion pour écouter, voilà, un peu les craquements. Voilà. Et le feu, pareil, on peut décider que là, il est plutôt à droite, là. On peut déplacer le feu si on veut. Et le mettre plutôt derrière, ici. Ou par là. Donc, on peut vraiment créer des paysages sonores, comme ça. Et puis, on peut diminuer un peu la pluie, là. Parce qu'elle est un peu forte. Donc, on peut décider qu'il ne pleut plus. Et laisser place au feu. Donc là, on est tranquille, à côté du feu. Et puis, peut-être, si on est sur la plage, peut-être qu'il y a quelques vagues. Donc, on peut aussi rajouter des vagues. Là, on a des vagues qui sont plutôt côté gauche, ici. Voilà. Donc ici en fait on est dans une salle anéchoïque. Dans un premier temps du coup je vais pouvoir vous faire écouter des scènes spécialisées. Donc là il s'agit d'un orchestre. Ce qu'il faut savoir c'est que la scène elle a été enregistrée avec un micro qu'on appelle ambisonique à plusieurs capsules. Donc en fait elle a capturé vraiment une scène d'orchestre complète. Le micro était situé juste devant le chef d'orchestre. Donc en fait quand on reconstruit la scène prise avec ce micro là dans la sphère, on ressent vraiment le chef d'orchestre qui est derrière. Les violons qui sont sur la gauche, les violoncelles sur la droite, les flûtes qui sont derrière. Donc c'est vraiment intéressant en fait on arrive à reconstruire comme ça l'espace acoustique d'une scène donnée. Est-ce que je peux monter un peu plus ? Oui. Tu me dis stop. C'est spécial ? Alors tes ressentis c'est quoi en fait ? On entend la respiration. Ah oui. Et il n'est pas ? Quand il marche ? Ou je ne sais pas. Non il ne marche pas mais par contre il est assez expressif quoi. Je peux te faire écouter ce qu'on appelle un effet Doppler. On entend vraiment passer. Je me fais attraper. Tu le sens passer plutôt à droite ou à gauche ? Il part de là et il arrive là-bas. Ah bon ? Oui. Ben normalement c'est pas comme ça. Non c'est vrai en plus. Normalement cette scène-là elle est censée... En fait le train il est censé arriver comme ça et passer sur ta droite quoi. Voilà. Moi je l'ai entendu par là. Il est parti par là. Ah ouais ? Oui. Peut-être qu'il y a une petite rotation dans la scène qu'il faut gérer. Qu'il faut gérer. Après défaut c'est que j'ai fait. Je vais te te projeter dans différentes salles. Différents espaces acoustiques en fait. D'accord. Vas-y vas-y continue. C'est juste la transition en fait. J'avais coupé, j'ai changé. Ah c'est pour ça. Tu vois il y a en fait quand je change de salle évidemment il y a la réverbération que tu... Ouais mais c'est tellement que ça s'arrête net en fait c'est... C'est vraiment... Ça fait glisse. Alors ça c'est une salle un peu spéciale, c'est la plus réverbérante qu'on ait. C'est le Palais des Papes à Avignon. Donc en fait quand on... Si tu fais juste un petit son, tu vas te rendre compte du temps. C'est génial en fait. Tu pourrais presque te l'imaginer en fait. Oui, sur ce coup là ouais. Après c'est un peu plus compliqué d'imaginer une surface comme ça. Dans le cosmophone, on mesure la direction du muon par le fait qu'il traverse à la fois un détecteur au plafond et un détecteur au sol. Comme le muon va quasiment à la vitesse de la lumière, il met quelques milliardièmes de secondes pour passer du plafond au sol. Donc les sons qu'on entend en fait sont déclenchés lorsque la particule est détectée par un capteur du haut et un capteur du bas. Cette information de mouvement qui est portée donc par le son, elle est faite par plusieurs choses. Donc déjà par l'aspect spatial, puisque le son passe des haut-parleurs du haut vers les haut-parleurs du bas, donc il y a un mouvement. Et en plus quand le son tombe par terre, à chaque fois ça va du haut vers le bas, il y a un petit son métallique qui est émis. Donc pour avoir... Pour prendre conscience qu'il y a quelque chose qui tombe par terre. Là on a eu un son particulier, c'est quand il y a eu beaucoup de particules qui sont arrivées en même temps. La sonification, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de rajouter du son à un événement qui ne produit pas forcément de son. Donc un exemple qui est assez parlant, c'est les radars de recul dans les voitures. Il y a des caméras à l'arrière qui détectent des obstacles et qui font un bip qui s'accélère au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'obstacle pour éviter de taper le mur qu'il y a derrière. Donc là c'est le même principe, le son nous informe de la présence de ces particules. Le cosmophone permet de rendre sensible un pan de la réalité de la matière auquel on n'est pas sensible. Notre galaxie est en permanence parcourue de protons et de noyaux atomiques énergiques qui circulent pendant des millions d'années d'ailleurs et qui bombardent la Terre. Le cinéma Sous-titrage Société Radio-Canada Silence immobilier, silence de l'inactivité, sans les sons des noctambules, je veux revivre comme un hibou, silence jour et nuit, silence la nuit comme le jour, je veux danser, habiter l'espace d'un corps, d'un rire, habiter le dehors, se vêtir et sortir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada